C'est pas si tu gagnes pas, c'est terrible. Revenons maintenant sur le thème de l'école, avec un débat que j'ai trouvé amusant. Quel personnage de fiction aimeriez-vous avoir comme prof, et éventuellement dans quelle matière ? Et on va commencer par ça. Très bien, merci. Alors, moi j'ai pris, excusez-moi, Doc Emmett Brown. Obvious. C'est vrai. Donc j'ai mis que ce serait un propre, parce qu'il fallait choisir aussi la matière. Donc bien entendu, physique, chimie, parce que c'est un peu son domaine. Ah bon ? Et aussi histoire, parce qu'il amènerait toute sa classe dans le passé, bon dans le futur aussi, mais dans le passé, pour un peu revivre toutes les dates importantes, voilà. Ce serait super. Il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre que comme ça. Moi j'aurais rêvé en tout cas apprendre de cette manière-là. Donc en plus c'est un mec qui aime les jeunes, on peut le dire. Un peu trop, c'est bizarre. Qui aime apprendre, qui est toujours enthousiaste, qui prend le temps d'expliquer aussi les choses. C'est important pour lui. Je pense que ça aurait été un super professeur, et voilà. Merci. Avec ça ? Moi j'avais Wayne Zalinski, de la famille Zalinski. Pour chérie, j'ai rétrécis les gosses, j'ai agrandi le bébé, j'ai foutu le bordel. Moi je le voudrais bien comme prof de techno, parce que les cours de techno, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est très très chiant. Moi j'aimais bien. De Makina. Non, les cours de techno c'est toujours très très chiant, et c'est très années 80. C'était Manuel, j'aimais bien. Ouais, mais ça reste chiant. C'était Manuel, mais nul. Faire un circuit imprimé, faire une plaque avec ton nom dessus, c'était un peu nul. Moi je l'aimais bien. Il y avait toujours les vidéos d'entreprise nulles, les années 80, qu'on passait. Alors, fun fact, mes cassettes de techno, en 4ème, en 5ème, était animée par Nico Salégas. Qui était tout jeune et qui n'était pas encore connu. C'est rien. C'est toujours déjà grec à l'époque. J'aurais tellement aimé pouvoir voir ça. Tu l'as toujours ? Bah non, c'était un classe qui n'est pas assez, c'était pas moi, je ne les ai pas achetés. Tu ne les avais pas achetés. J'étais fan de techno à l'époque. Avec un peu de chance, j'ai réussi à trouver une image sur Google et vous la voyez maintenant. Ce serait trop bien. Donc si vous ne voyez rien, c'est que j'ai rien trouvé. Petit ange Nico. Voilà, donc Wayne Zalinski, prof de techno, comme ça, il y aura toujours un problème. Il y aura toujours un problème, on s'amuser à tous. D'accord. Martin. Alors moi, c'est les quatre personnages principaux de Primer. D'accord. Un petit film sur Voyage dans le Temps. Avec quatre, carrément, quoi. C'est un des quatre, mais tu sais... Enfin, les quatre, du coup, les 64, puis 128, puis... Oui, voilà. Mais en gros, en fait, c'est le seul film sur Voyage dans le Temps d'un point de vue extrêmement scientifique et extrêmement factuel et concret, qui est passionnant parce que les mecs parlent entre eux de choses très compliquées, mais d'une façon assez pédagogique et tu comprends les choses, tu comprends les tenants, les aboutissants, les risques de tout ça. Et il n'y a pas de côté loufoque, c'est juste assez terre-à-terre, alors que ça reste quand même... Ce n'est pas de l'ASF, mais c'est fantastique, quoi. Et voilà. J'aimerais beaucoup que ces mecs-là m'apprennent en classe comment ils ont fait pour voyager dans le temps. Alors, moi, je suis... Je pense que... Primer, bravo aussi, tu as tout compris la première vision. Non, non. Bravo. Donc, je pense que, justement, je suis d'accord, du coup, c'est vraiment très scientifique, ils sont allés jusqu'au bout de leur truc et tout. Pour la vulgarisation, on reviendra parce que... Je ne suis pas sûre que tu comprennes grand-chose. Ouais, voilà. C'est ça. Il faut que tu aies fait maths, subsu... Je ne sais pas. Donc, du coup... Justement, leur but, c'est d'apprendre des choses. Oui, mais sont-ils capables de t'apprendre deux plus d'eux ? Justement, moi qui ne suis pas du tout scientifique avec eux, j'ai eu envie d'apprendre. Moi qui ai fait un bac L et qui se fait une bite en physique et machin, j'ai eu envie d'apprendre... Est-ce que c'est parce qu'ils sont jeunes ? Tu t'es dit ? Non, non, même pas, même pas. Tu vois, Doc est vieux et pourtant je l'aime bien, mais il est vieux. Mais une chose, c'est qu'en fait, Doc, à la fin du travail, il part et on ne sait pas où. Il part vivre une vie de famille. Comme papa. Oui, mais il peut revenir dans le passé, donc il reviendra. Mais justement, on ne sait pas. Moi, je trouve qu'il peut arrêter plein de cours parce qu'il peut partir dans le temps, il peut être bloqué. Il n'est pas fiable du tout comme prof Doc. En plus, il est hyper vieux et il va mourir au bout de deux cours. Non, mais non, parce qu'il inventera quelque chose qui fait qu'il pourra vivre 200 ans en plus. Et puis, non, mais après, le Doc Borm, il n'est pas super laidé non plus. Moi, je n'ai jamais rien compris comment il allait dans... Il me montre trois trucs, il me dit « Où est-ce que ça marche ? » C'est parce que Marty se désintéresse totalement du sujet, mais il essaye à chaque fois. Sarah, on parle d'un prof qui vole des choses au Libyen quand même. Est-ce que tu as envie d'avoir un prof comme ça ? Un prof qui chope de l'uranium comme ça, non, moi c'est mort. Si, parce que c'est quelqu'un qui doit déterminer, il montre le bon exemple. Tu as envie que tes enfants aient un collège attaqué par les Libyens ? Mais on s'en sort toujours avec Doc, on s'en sort toujours. C'est ça, la conclusion de l'histoire. On s'en sort toujours bien. Oui, mais à la fin, il n'est plus là, quoi. Il part, il est en merde, quoi. Il revient, ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu un quatrième ou on montre qu'il revient qu'il n'est pas revenu. Là, vous êtes complètement... Ah, idée remake nul. Je pense effectivement qu'on peut enlever la chronologie des films dans l'argumentation. Et pour Zalinski, c'est ça ? Oui, c'est Zalinski. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Oui, alors... Il n'est pas prof dans la série télé, d'ailleurs. Non. Non, il est scientifique, en fait. Il montre toujours des trucs. Il bosse pour une grosse entreprise méchante. Ah oui, ok. Ah oui, c'est vrai. Alors, le problème, c'est que ça part toujours en couille, ce qu'il fait au final. Donc, je ne pense pas que ce soit quelqu'un de forcément très apte. Oui, mais justement, à la fin du film, tout rentre dans l'ordre, tout le temps. Oui, mais ce n'est pas grâce à l'ami. Ce n'est pas grâce à ses enfants. Ah oui, parce que oui, forcément. Mais il s'en rend compte. Ça n'est pas grâce à lui. C'est tout ce que je dis. Parce que dans le jeu, quand il a grandi le bébé, il y a eu quand même beaucoup de dégâts. Ça a dû coûter très cher à tout le monde. Oui, mais personne n'est mort. Personne n'est mort. Il a juste détruit Las Vegas. Ça va. On s'en fout de Las Vegas. Est-ce que tu as envie que tes gosses aillent dans un collège où un bébé géant peut attaquer le collège ? Je ne suis pas sûr. Écoute, si je peux être ce bébé géant, pourquoi pas ? Est-ce que pour toi, le film est une charge anticapitaliste ou pas ? Le 2, oui, carrément. Toujours vouloir être plus gros, plus gros, plus gros. Et au final, marcher sur Las Vegas. Non, mais franchement... Par l'enfant, par le bébé, par la naissance. On fera un débat dessus. Sur quoi ? Sur Allo Maman. J'ai grandi bébé. J'ai grandi bébé. Il est trop bien celui-là. Allo Maman, ici bébé, avec John Travolta. Moi, ce qui est bien, le premier en tout cas, c'est qu'il fout dans la merde. Ses propres gosses, c'est les gosses des voisins. Les gosses des voisins qui sont les gosses d'un gros connard. Ils n'ont pas choisi leur papa. En VF, il sort une insulte de ouf. Une insulte ultra homophobe. Et c'est passé crème chez Disney. Je me rappelle. En fait, je l'avais répété à mes parents. Je m'étais pris trois claques dans la gueule. Je fais d'accord. Je ne sais plus ce que c'était. Mais du coup, franchement, j'aurais trop aimé être à la place de ces gosses. Être perdu dans mon jardin, rencontrer des fourmis, être copain avec une fourmi. Elle meurt, la fourmi et tout. C'est hyper triste. Oui, mais du coup, ils apprennent. C'est comme quand ton animal meurt. Ils sortent de là, ils sont grandis. Je le trouve. En plus, c'est quelqu'un qui est un petit peu, malheureusement, qui n'a pas assez confiance en lui. Il se fait souvent marcher sur les pieds par son patron. Zawinski, oui. Donc, une classe de 30 à 40 élèves. Je pense qu'il y a récemment. Non, je pense que si. Je pense que si. Et Doc ? Lui, il est dans ce monde. Sans problème. Sans problème. Non, mais Doc, personne ne l'a jamais filé un boulot. Tu te rends compte ? Il est tout seul dans son garage. Il était trop brillant. Et puis, en vrai, en termes de pédagogie, Marty n'est pas hyper au point par rapport à ce que Doc lui dit. Il ne s'intéresse pas à ces espèces de quarterback. Il n'est pas quarterback. Quater-back. Certainement pas. C'est le petit rocker. C'est un musicien. C'est le 4x4 qui se paye. Oui, mais c'est les Ricains, ça. Non, 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 non. Marty, c'est définitivement pas le petit de merde. Non, c'est son frère. Son frère ou sa soeur aussi. Pas lui, justement. Il veut toujours tout conner. Non, il s'en fout. Non, non. C'est pas du tout le petit mec fragile. Si, si, si. Non, non, non. Son frère et sa soeur, oui. Il est petit physiquement, mais c'est tout. Je ne suis pas d'accord. Ah, si, si, si. Et revoyez le mec, franchement. Non, c'est pas un... Ah, non, je ne pense pas, non. C'est pas un nerd, mais c'est pas un mec ultra populaire au lycée non plus, quoi. C'est pas le plus populaire. C'est un cancre, c'est tout, quand même. Non, oui, mais c'est... Attends, t'as vu la meuf qui l'a ? T'as vu la meuf qui l'a ? Excuse-moi, c'est pas la plus vilaine. Ouais, ouais, bien sûr. Après, c'est pas... Juste ça, c'est un signe, c'est un signe. Ouais, ouais. Vous savez bien, enfin, quand même. Mais, je ne sais pas, moi, Wayne Zalinski, il a une carrière vraiment parfaite, quoi. Il est embauché par une des plus grandes entreprises du monde, et en plus, il a gardé son sens moral. Pour moi, être prof, pour ça... Amis, il est très maladroit. Alors que je trouve que dans le premier... Mais justement, c'est marrant. C'est marrant d'être maladroit. Moi, franchement, les profs qui se prennent au sérieux, ça me saoulait. Moi, j'aimais bien les profs un peu rigolos, quoi. Oui, mais est-ce que t'as appris beaucoup de choses ? C'est des marchés dessus, tu vois. Moi, j'avais un prof de physique. Pour la poigne. Monsieur Fago, si vous voyez ce podcast, je fais bien. Tout ce qu'il faisait, ça plantait tout le temps. Et en fait, c'est marrant, mais t'apprends rien avec ces mecs-là, en fait. Donc, c'est rigolo, mais t'apprends rien avec ces mecs-là. Ouais, ouais. Voilà. Ça fait un peu à l'instaurant, ce que je dis. Après, pour le coup, Zalinsky, c'est pas que ça foire, c'est que ça marche pas comme il veut, quoi. Après, ça marche. Et du coup, il voulait inventer un truc pour miniaturiser et pour machin, mais il a miniaturisé ses gosses. Mais il a miniaturisé quelque chose. Pour le coup, ça marche. Après, il a pu prendre le rayon, il a pu régler. Hop, c'est bon. Nickel, ça marche. En tout cas, pour Primer, ils n'ont pas le désir d'apprendre. Ça se voit tout de suite. Ouais, c'est des connards. Ouais, mais c'est un peu des... C'est les mecs de la Silicon Valley, c'est des connards. Oui, mais parce qu'ils sont jeunes. Parce qu'ils sont jeunes. Non, ils ont notre âge. C'est les toccards. Ils pourraient être déjà profs. Oui, mais non, parce que d'abord, ils découvrent et après, quand ils verront qu'ils sont plus... T'as bien vu que c'était le tout. Le voyage dans le temps, il voulait faire une appli genre Uber, mais pour le voyage dans le temps. Avec Deliveroo, mais dans le temps. C'est ça, exactement. Alors que Doc, il a toujours envie d'apprendre, ça se voit. Il a envie de partager. C'est un mec comme ça, quoi. Ouais, mais encore une fois, moi, je serais pas serein à laisser mes gosses à Doc. Ouais, moi aussi. Et toi, toi, tu n'en peux pas aimer être élève de Doc ? Bah... Si, arrête. Si, ouais, mais bon, il n'inspire pas confiance, quoi. Non, parce que moi, en vrai, Doc, justement, dès le 1, avec le truc des Libyens, tu sens... Et même quand Marty va chez lui... Ouais, il est super chédé, c'est toujours le premier, ouais. Quand tu vas chez lui, que tu sais que le chien est nourri avec le robot, machin et tout. Justement ! Ouais, mais je trouve que du coup, il a un côté... Il est très responsable. Mais non, justement, il n'est pas du tout... C'est qu'il part, il a laissé une machine pour nourrir son chien. Ouais, mais il y a un côté, tu sais, pas... C'est pas vraiment un prof, quoi. Pas digne de confiance. Enfin, c'est pas un prof, il n'a pas ce côté. Ah, si, si. Alors que Rick Moranis... Désir d'apprendre. Si vous n'avez pas confiance en Rick Moranis, je ne sais pas ce qu'il vous faut, parce que Rick Moranis, c'est le mec le plus sympathique au monde, quoi. De toute façon, nous, à l'Essera, on l'a eu, on a eu M. Bertrand. Ouais, Rick Moranis. Tout à fait. Mais Rick Moranis. Il n'est jamais arrivé rien de mal, le pauvre. Ça a failli, plus d'une fois. Oui. Et c'est grâce à ses enfants. Voilà. Et sa femme. Oui. OK. On a combien ? Et ses qualités. Juste pour info, à la base, j'étais entre ça et Statham, donc Crank, comme prof de science et de sport. Ah, j'avoue. Mais bon. Moi, j'ai pensé à Marfé, ceci. Comme prof de Kung Fu. Comment se réanimer ? C'était un très bon débat. C'est vrai que pour Primer, l'aspect pédagogique des mecs, je ne la vois pas trop. Et en plus, s'il faut aller au cours quatre fois, enfin, s'il faut aller quatre fois au même cours pour finir par comprendre de quoi ils parlent, c'est vrai que ça peut être un peu chiant. On va se désintéresser. Exactement comme le film. Donc, du coup, ça se joue plus entre Doc et Wayne Zalinski. Les deux me paraissent assez dangereux. On est un peu sur le même genre de personnalité. En fait, moi, je trouve que vous proposez les scientifiques les plus cools du cinéma et pas ceux qui prennent les meilleurs profs. Moi, je ne pense pas qu'il est cool, Zalinski. Je pense juste que c'est un bon père de famille et qu'il est juste un peu débile, c'est tout. Mais c'est marrant. Pour un prof de techno, ça serait nickel. Enfin, tu le vois une fois par semaine. Une fois par semaine, tu es miniaturisé. Je suis déçu que personne n'ait parlé de l'aspect bus magique de Doc Brown. Mais complètement. Non, moi, je l'ai pensé direct, je ne l'ai pas vu. On part dans le temps voir des trucs. Je l'ai dit, je l'ai dit que c'était un prof d'histoire parce qu'on avait un homme passé, toute sa classe. Non, mais tu l'as dit, mais personne n'a cité le bus magique. Oui, moi, je regardais. Ou, 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 Doctor Who, en fait, pour un vrai truc qui marche. À ce moment-là, tant qu'à parler de bus magique, j'aimais parler d'Osmosis Jones, des frères Farrelly. Là, vraiment, tu as un vrai côté bus magique. J'ai trop bien. Tu vas dans le corps humain, quoi. Tu fais la science. Bah voilà, ma réponse, Osmosis Jones, en ce moment-là, c'est pas le sujet. Dommage, la même démarre pas. Du coup, on va voyager dans le temps, revenir il y a dix minutes. J'hésite, mais à mon avis, non. Grimper sur une fourmi qui meurt sous tes yeux. Attaquer un scorpion dans ma nuit. Science et bibliothèque, t'aurais dû dire. Attendez, je... Eh ouais, dommage, il n'a pas choisi le bon domaine. Je... Mais il n'est pas avec eux, Zalinski, justement, il galère. Non, mais attends, il laisse aller sa classe. Le débat est terminé. Excusez-moi, gueule. Je vais... Non, je parle en... C'est lui qui a dit ça. Oui, non, non. C'est pas moi. C'est pas moi. Bon, stop, stop. Wayne Zalinski. Oh, putain, yes. Parce que Doc Brandt, j'ai entendu l'argument comme quoi il n'est pas très... C'est fou. Il est peut-être pas... T'as plus vu que tout le monde retrouve un futur à ses tables. Tu sais très bien. C'est un mec qui est tout seul dans son garage. Il n'a pas de famille. Il n'a personne. Il n'a pas d'amis. Tu le laisses tes gamins avec ça. Tu connais tes profs ? Tu connais tes profs ? Ils ont le même problème de solitude, tes profs. Mais non, parce que Zalinski a une famille, des amis, des voisins. Il est connu. On t'a gagné de toute façon. Le débat est terminé. J'ai choisi Zalinski. Merci. Alors, attendez. Pas content. Tu verras, quand ton fils, il sera géant. Évidemment. Alexandre remporte la victoire.